Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et il y a une news qui est tombée qui concerne pas directement Pokémon mais qui pourrait avoir un impact sur Pokémon et qui me permet de parler d'un sujet qui pourrait concerner Pokémon dans quelques années. Vous l'avez vu dans le titre, est-ce qu'on va arriver à un moment où on va peut-être voir des jeux Pokémon de la saga principale sur mobile ? Je vais vous expliquer pourquoi je pense que oui, même si ça peut paraître un peu étonnant au premier abord. Et je vais vous expliquer pourquoi on en arrive à parler de tout ça et pourquoi ça a un tout petit peu de lien avec Pokémon. Alors tout simplement, il y a une annonce qui a été faite récemment, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, mais Nintendo, Game Free, Classe de Pokémon Company attaquent Palworld en justice pour certaines raisons qui sont sur des droits de propriété intellectuelle et ça parle aussi de gameplay. Ils reprochent certaines choses à Palworld vis-à-vis de Pokémon. On verra comment ça va se tasser cette histoire. Et là on aurait pu attendre que Palworld se calme un peu, se dise bon on va faire redescendre, absolument pas. dans la foulée. Ils ont annoncé évidemment qu'ils allaient continuer comme ils avaient prévu de faire les choses, mais ils ont aussi annoncé une version mobile du jeu. Donc oui, il y a effectivement une version mobile de Palworld qui va voir le jour. Et il y a de grandes chances, et vous allez comprendre le lien avec Pokémon juste après, il y a de grandes chances que cette version ne soit absolument pas une version limitée et que ce soit une version complète qui fasse juste des concessions sur la partie graphique du jeu. Un peu comme on l'a vu avec Fortnite, un peu comme on l'a vu avec Genshin Impact. Bref, il y a de grandes chances que ce soit une vraie version de Palworld et pas une version alternative. Et donc du coup, quel est le lien avec Pokémon ? Et pourquoi je pense que Pokémon pourrait, dans quelques années, je ne dis pas un ou deux ans, plus peut-être quatre, cinq, six ans, se diriger dans cette direction et dans quelle forme il pourrait se diriger dans cette direction ? Alors premièrement, c'est quand même dire que je pense que Palworld est venu sonner quelque chose, quand même, du côté de la The Pokémon Company et Game Freak, et que s'ils les ont attaqués en justice, je ne pense pas que c'est qu'une raison de propriété intellectuelle, je pense aussi qu'ils ont... Après, peut-être que c'est une réflexion qui ne corrobore pas avec une multinationale telle que la The Pokémon Company, mais je pense qu'ils ont aussi envie de les éteindre parce que le succès de Palworld repose quasiment exclusivement sur le fait que les jeux Pokémon sont mauvais et ne proposent pas assez d'innovation. Et donc forcément, ça, ça veut dire que Game Freak et la The Pokémon Company, si en tout cas ils ont attaqué pour cette raison-là, qu'ils ont été attentifs quand même à ce qui s'est passé avec Palworld, et c'est évident qu'ils ont été attentifs et que, je ne sais pas s'ils vont me prendre en compte, mais en tout cas, ils l'ont vu, ils en ont eu conscience et je pense qu'il y a eu des discussions en interne pour dire « Ah, quand même, ça marche sacrément bien quand même ! » Et c'est quand même un peu notre faute. Je pense que ça a dû se dire et je suis quasiment certain qu'il y a des mecs de la The Pokémon Company qui sont arrivés à cette réflexion-là. En tout cas, moi, ça me paraît être évident, mais peut-être que je me méprends. Et donc à partir de ce moment-là, je me dis que s'ils sont attentifs à ce genre de trucs, c'est très possible qu'ils soient attentifs aux futurs moves des Pokémon-like et notamment de Palworld. Et donc, si Palworld arrive à avoir un certain succès sur mobile, je vous dis la vérité, ça m'étonnerait. Je n'y crois pas trop. Je ne crois pas au méga succès. Peut-être que c'est une version du jeu qui marchera plutôt bien, mais je ne vois pas le buzz de ouf, tout le monde en parle, Internet est retourné par le jeu mobile Palworld. Ça, je n'y crois pas trop. Mais dans le cas où vraiment, il y a un succès mondial et que tout le monde en parle, je pense que la Spoken Company et Game Freak et tout le bordel s'opposerait et se dira « Bon, est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie ou qu'on inclue une nouvelle stratégie dans notre manière de faire les jeux mobiles ? » Parce que je pense que quand on voit comment les jeux se sont démocratisés ces dernières années, comment on a vu des gros AAA, genre des Genshin, etc., être sur le modèle free-to-play, notamment disponible en mobile et du coup disponible auprès de tous, je pense que ce n'est pas impossible que dans quelques années, on voit The Poken Company venir sur le marché du mobile, mais cette fois-ci plus avec des Pokémon Unite, avec des Shuffle, avec des Sleep, avec des Pokémon Card Game, mais avec un vrai jeu qui reprendra les mécaniques des vrais jeux, on met des guillemets, mais cette fois-ci qui sera sur le mobile. et je pense même que l'un des moves ultimes de la The Poken Company, l'un des moves ultimes d'argent qu'ils feront, je pense que ce sera celui-là. Et je l'avais dit dans une dernière vidéo sur le fait que la The Poken Company était dans une volonté de vache à lait. Alors on m'a dit des trucs en mode « oui, mais c'est une entreprise, donc c'est normal qu'ils soient là pour le profit, etc. » Évidemment, je veux dire, aujourd'hui, Rockstar, c'est l'une des sociétés par exemple qui fait le plus d'argent, mais c'est une des sociétés qui fait les meilleurs jeux. Et ils sont dans une volonté de faire de l'argent, mais ils sont dans une volonté aussi de faire de bons jeux. Là, ce n'est pas le cas de la The Poken Company. Ils sont dans une volonté juste de faire de l'argent. Et c'est ça que je leur reproche. C'est qu'ils ne portent pas assez d'attention à la qualité de certaines de leurs productions et notamment des jeux de la saga principale. Et donc, je pense que ce qui pourrait rapporter énormément d'argent à la The Poken Company, ça serait une sorte de jeu mobile comme ça, un peu genre à la Genshin. Enfin, quand je dis à la Genshin, je ne parle pas du côté fantaisiste, etc. Mais un modèle free-to-play qui se proposerait sur les mécaniques des jeux Pokémon populaires et tout, qui sortiraient en version mobile et ça, je pense qu'on va le voir. Il faudra ressortir cette vidéo dans quelques années, dans 5 ans, dans 5-6 ans, il faudra la ressortir parce que The Poken Company, ils aiment trop faire un truc, c'est tout faire en retard. C'est-à-dire qu'ils ont sorti Pokémon Unite bien après le Prime des Mobile League of Legends. Ils sont à la traîne. L'open world, ils sont arrivés après tout le monde. Ils aiment bien être en retard. Donc, je suis quasiment sûr que ça, on le verra. On verra certainement une sorte de open world, free-to-play, système d'invocation sur Pokémon. Moi, je pense que ça va arriver et je pense que ça sera le move ultime de leur part pour venir cerner le marché mobile. C'est pour ça, au-delà du fait que Palworld se positionne sur le jeu mobile, c'est aussi cet argument qui me fait me dire que Pokémon finira par se positionner avec un vrai jeu, on met des guillemets, avec de vraies mécaniques ou en tout cas les mécaniques originelles des jeux Pokémon sur le marché mobile. Est-ce que je pense que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Moi, j'ai envie de dire, ça dépend ce qui va advenir dans les licences dans les années qui vont venir. C'est-à-dire que je pense que là, ça fait cinq ans où c'est difficile, je ne fais pas partie des créateurs de contenu qui sont optimistes, je suis en mode ça peut s'améliorer mais je ne suis pas convaincu que ça va s'améliorer et les prochaines années vont être importantes sur si un jour ce jeu voit le jour, à quoi il ressemblera. C'est-à-dire que si dans les cinq prochaines années, les choses s'améliorent, ils font plus attention, ils essayent de corriger leur manière de faire du jeu vidéo et on a des meilleures productions, il y a de grandes chances du gacha game et de l'open world mobile. Voilà. C'est quasiment certain. Mais si, dans les cinq prochaines années, ils nous pondent des bouses intersidérales et qu'au bout de cinq ans, ils nous disent « Ben voilà, on va sortir un gacha game mobile open world », ben t'es sûr que ça sera possiblement assez moyen et en même temps, et en même temps, et en même temps. Je me dis que si ce jeu doit voir le jour, ça ne sera certainement pas un jeu développé par Game Freak, donc ça sera un jeu qui sera développé très certainement dans des conditions normales, et donc à ce moment-là, peut-être, 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 que notre sauveur, notre sauveur, ça ne sera pas les jeux Pokémon de la main game series parce qu'ils vont continuer à être développés par Game Freak et donc ça va continuer à être dans une situation compliquée, mais ça peut être ce jeu-là, en fait. Si un jour, ils voient le jour. Parce que, on le voit depuis le début, tous les jeux qui ne sont pas développés par Game Freak, ben, ils n'ont pas les défauts des jeux de chez Game Freak. C'est-à-dire que, il y a les bugs, ça va, graphiquement, c'est plutôt joli. Je veux dire, quand tu prends le Pokémon Unite, c'est un projet réussi de bout en bout. Ils ont sorti un vrai jeu. S'il avait été développé par Game Freak, ça aurait été peut-être une autre histoire. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que notre espoir absolu d'avoir un vrai jeu Pokémon, on met des guillemets, parce que si demain, un jeu comme ça doit avoir le jour, ce sera un jeu qui aura un aspect financier qui sera fort, etc. Mais c'est peut-être ce jeu mobile. Qui sait ? Peut-être... Peut-être... Et là, je fais une take qui est un peu risquée, mais ça ne me surprendrait pas de voir un jour un truc pareil apparaître. Et peut-être que Pokémon renaîtra de ses cendres avec un projet pareil. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter que je disais un truc pareil, mais je ne sais pas. De toute façon, je ne me risque pas. Dans 5 ans, je ne serai plus sur YouTube. J'ai fait les calls fous. Ça va être l'année des calls fous, cette année. Je vais faire mes calls les plus incertains. Mais non. Du coup, plus sérieusement, moi, j'y crois. et je les vois mettre leur nez là-dedans à partir du moment où ils ont mis leur nez dans du MOBA. Je pense que c'est qu'une question de temps. Après, peut-être que je me trompe. Donc, donnez-moi votre aide dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je me fourvoie ? Est-ce que j'ai été clair ? Surtout parce que c'est une vidéo qui va nécessiter beaucoup de projections parce qu'on parle beaucoup au conditionnel de choses qui ne vont peut-être jamais arriver. Et là, c'est vraiment de l'hypothèse sur de l'hypothèse sur de l'hypothèse. Mais j'avais envie de traiter de ce sujet parce que je pense qu'une aussi grosse licence que Pokémon se porte forcément à la question d'avoir son style de main game en version mobile. Ce qui n'est encore jamais arrivé. Donc, je pense que c'est une question en réalité qui est très légitime. Donc, je vous laisserai réagir à tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup à vous. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. C'était Chisto. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501